Chers amis qui êtes abonnés ou qui suivez régulièrement les conversations, je voudrais vous dire une petite chose. Vous avez tous observé que bien des aspects de la vie contemporaine, et de ce qu'on appelait autrefois l'art de vivre, disparaissent les uns après les autres. En fait, l'art de vivre, c'est innombrable, les arts de la table, tenir la porte d'une dame quand elle passe d'une pièce à une autre, ou dans le métro, faire la conversation, avoir une conversation, avec ce que ça suppose d'humour, de liberté de ton, de second degré, et j'ai l'impression quelquefois que le second degré s'évapore aussi, l'humour s'évapore, on a l'impression que plus personne ne le comprend, et que l'art de conversation est résumé pour beaucoup à une seule chose, l'interview. Alors l'interview, ça vous en avez sur internet, des interviews, ça ne nous manque pas, c'est très utile, certes, mais les conversations c'est autre chose. J'invite des amis à parler chez moi de leur vie, de ce qui est le plus intéressant d'ailleurs, la manière de voir les choses, la manière de concevoir l'avenir de la France, de voir le monde, de comprendre les êtres. Et ça, c'est une telle matière que ces conversations-là peuvent durer très longtemps, des émissions et des émissions et des émissions, d'une demi-heure, d'une heure, de deux heures, quand les gens parlent d'eux-mêmes, c'est tout à fait normal, je ne le critique pas, ça peut durer des jours et des jours jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc de temps en temps, il faut que je coupe. Et ceux qui me reprochent de couper, d'une part, ne se rendent pas compte que si les invités se liloquaient, ça n'en finirait plus. Et d'autre part, les conversations se coupent, je les coupe, ils me coupent aussi, beaucoup. Je ne suis pas un animateur, je ne suis pas un journaliste, je fais des conversations avec mes amis. Il faut dire que le fil directeur de ces conversations, c'est le plus intéressant, c'est eux-mêmes. Et donc ces conversations resteront des conversations, regardez la définition dans le dictionnaire, c'est un vieil art de vivre à la française, la conversation à la française, les fameuses dans le monde entier. Et ces conversations resteront donc pour toujours, si vous le voulez bien, avec vous, des conversations. Merci beaucoup. François Asselineau, merci de revenir pour une seconde conversation. La première avait été instructive, pour moi en tous les cas, très instructive, sur votre enfance, votre jeunesse, votre rencontre fortuite à Orléans avec Maurice Genevoix. Quelqu'un m'a demandé si vous aviez lu Maurice Genevoix. Ah oui, j'ai lu quelques ouvrages, oui, il y avait des choses qu'il fallait lire. Après, j'ai lu ce qu'on devait lire quand on était au lycée et quand on avait des parents qui voulaient qu'on s'éluque. Donc j'ai lu les classiques, un certain nombre de romans de Balzac, de Stendhal. Un peu Les Trois Mousquetaires en passant, non ? Parce que c'est très éducateur, éducatif. J'ai beaucoup aimé Les Trois Mousquetaires, comme j'ai aussi aimé, par exemple, Les Thibauts de Roger Martin-Dugard. Ça m'avait beaucoup plus long. Oui, c'est long. Alors, premier, j'avais adoré. Puis, deuxième, trois, j'étais de moins en moins. Enfin, j'ai eu le mal à finir. Mais j'ai lu des ouvrages qui... Très sérieux. Oui, oui, oui. Mais j'ai lu... Alors, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que c'est bien de lire des ouvrages comme ça. Mais, comme je le dis souvent, on est un peu... C'est le cas de lui dire, puisque je parlais de Stendhal. Parfois, on est un peu comme Fabrice Delongueau à Waterloo. C'est-à-dire que... On ne voit pas ce qui se passe. Voilà. On passe un peu... Quand on est trop jeune pour lire des ouvrages, on reste un peu... C'est l'écume des choses. On ne voit pas la profondeur. Donc, il faut relire maintenant. Donc, il faut relire à la maturité. Vous avez le temps, François Asselineau. Non, mais j'ai un exemple que je citais, je ne sais plus où, d'ailleurs. Un livre, vraiment, un des plus grands romans, je pense, qui existe. C'est un des plus grands romanciers à mon goût. C'est quand même Dostoevsky. Et donc, à la fois, les frères Karamazov, mais plus encore l'Idiot. Et l'Idiot, c'est un livre que j'ai lu, parce que c'était au programme, je ne sais plus de quel concours. Il fallait le lire pendant l'été. Donc, je ne sais pas, j'avais 17 ans, j'ai eu mon bac à 16 ans et demi, donc j'étais en prépa en 17 ans, et j'ai lu l'Idiot. J'avais trouvé ça très bien, mais... Vous vous êtes identifié au prince... Au prince Mishkin, oui. Mais surtout, ce que j'ai découvert après, parce qu'on a eu un cours avec un prof de philo, qui m'a fait comprendre que, en fait, je n'avais rien compris. J'étais resté à la surface, alors que le prince Mishkin, c'est une métaphore du Christ. C'est un philosophe. Et qui arrive du fin fond de la province russe, et qui arrive dans l'univers extrêmement frelaté des soirées de Saint-Pétersbourg, et qui est... Il est très innocent. Il ne comprend rien. Mais comme il est innocent, et dans cet univers très frelaté, en fait, il apparaît comme extraordinairement roué. Alors qu'en fait, il est innocent. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce qu'en fait, je sais que ça paraît un petit peu bébête, ce que je vais dire. Allez-y, parce que je vois ce que vous allez dire, et c'est très bien. Oui, parce que je crois que je suis quelqu'un d'assez innocent, en fait. Oui, oui, oui. Et petit à petit... Avec un côté Saint-Jean-Bouche-d'Or, qui dit ce qu'il faut dire, parce qu'on le voit. C'est découvert petit à petit un peu la méchanceté du monde, la violence de... Et je suis... Vous savez, il y a un auteur que j'aime beaucoup aussi, c'est Oscar Wilde. Donc, il y a le portrait de Dorian Gray, qui est un livre que tout le monde doit avoir lu. C'est vraiment une allégorie de la vie, en fait. Et Oscar Wilde qui disait, au fond, la vie n'est qu'une lente désillusion. Et c'est quand même ce que j'ai vécu au cours de ma vie. C'est-à-dire que quand j'étais petit, le monde était simple, en fait, avec mes parents. La France était simple. Je l'ai dit la première fois, on travaillait bien, on réussissait. Et puis j'ai découvert, après sortie vice-major de l'ENA, que c'était moins simple, que c'était plus compliqué que ce que mes parents m'avaient décrit. Et qu'on pouvait bien travailler et ne pas être récompensé. Alors vous travaillez si bien, encadré par vos parents, amoureusement, je veux dire, avec beaucoup d'affection, mais ils veillent à vos succès. Oui, mais aussi de la surveillance. Vous avez dit ça dans notre première conversation. Alors, HEC, long séjour au Japon, qui nous a beaucoup marqué, dont vous nous avez parlé. Puis l'ENA. On passe un peu vite sur l'ENA parce que vous êtes sorti vice-major, c'est ça ? C'est-à-dire numéro 2 dans la botte. Vous ne choisissez pas le quai d'Orsay. Grand chagrin pour moi, en tous les cas. Je trouve que vous étiez été un ambassadeur. Peut-être qu'on ne vous aurait pas laissé aller si loin. Merveilleux. Mais l'inspection des finances. Et là commence une carrière administrative, on peut dire, mais de haut vol. Par quoi avez-vous commencé ? Là, nous sommes dans les années... Alors, quand on sort l'inspection des finances, alors déjà, ce n'est pas vous que je vais l'expliquer, mais je l'explique à nos gens qui nous regardent. Je pense que... Alors, c'est comme ça. Je ne porte pas de jugement de valeur. Il y a des gens qui trouvent ça très bien, d'autres qui trouvent ça épouvantable. Mais il est un fait que, comme l'avait écrit sous le pseudonyme de Jacques Mandrin, Chevènement et Motcham, dans un livre qui s'appelait L'énarchie, où il est le mandarin de la société bourgeoise, c'était dans les années 68, le classement de sortie, c'est un peu le jugement dernier. C'est-à-dire que pendant ensuite 20, 30, 40 ans de carrière, il y aura toujours ceux qui sont sortis dans les premiers, qui auront fondamentalement une espèce de satisfaction, une espèce de jubilation conquinte essentielle. Et puis ceux qui, en revanche, ne sont pas bien sortis et qui porteront une espèce de chemin de croix... Et vous nous avez dit qu'ils s'en sortent en faisant de la politique. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait mon cas. C'est vrai. Parce qu'il est un peu vrai. Des cabinets ministériels. Donc il faut lutter contre ça, mais il y a un petit peu de ça. Donc, alors ce que j'ai découvert en sortant de l'inspection... Ça, c'est une vraie carrière, l'inspection des finances. Alors, ce que j'ai vraiment découvert, c'est qu'en fait, c'était quasiment des nouvelles études, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 4 années, il y avait, parce que tout est modifié maintenant, mais enfin, je crois que c'est encore préservé un petit peu. Il y avait ce qu'on appelait la tournée. C'est-à-dire que pendant 4 ans, il fallait tourner. C'est-à-dire qu'on avait des missions qui duraient en règle générale 3 mois. Donc la première année, on est sous la houlette d'un inspecteur. Alors on est inspecteur adjoint pendant un an et demi. Puis on devient inspecteur de 3e classe. Et au bout de 4 ans, on devient inspecteur de 2e classe. puis inspecteur de 1e classe. Et enfin, aux alentours de 42-5 ans, inspecteur général des finances. Donc dans les tournées, on est, quand on vient de sortir d'un an, on est inspecteur adjoint. Et on est sous la houlette en général de 2 inspecteurs de 3e classe qui sont en 2e ou 3e année. Et éventuellement, quelqu'un qui est en 4e année qui est ce qu'on appelle le chef de brigade. Et alors on descend pour aller vérifier. Moi, je me rappelle la première chose que j'ai faite, c'est que j'étais là une espèce de bizutage, en fait. On vous apprend à avoir un seau, le seau de l'inspection avec de la cire rouge. Et on débarque comme ça pour aller vérifier. C'était un percepteur pour ce qui me concerne. J'étais allé dans la brigade qui devait aller vérifier les services extérieurs du trésor, enfin, de la comptabilité publique dans le Var. Et donc, j'étais allé, au mois de juin, j'avais démarqué au Lavandou. Et alors, c'est vraiment, ça fait partie de toute une espèce de folklore administratif. C'est-à-dire que, entre la sortie de l'ENA et le début de la mission, il y a une semaine. Et donc, il faut que pendant une semaine, il faut quand même que vous appreniez ce que c'est qu'un métier de percepteur et ce qu'il doit faire. Donc, il a énormément mais mon tâche à faire, c'est une gageure, quoi. Et donc, il faut, et on est très, très tremblant, parce que moi, j'avais quoi, c'était donc en 85, j'avais même pas 28 ans, j'avais 27 ans. Et il y en avait 50, toute cette semaine. Et voilà, je suis allé vérifier un trésorcepteur qui avait 58 ou 70 ans, qui aurait pu être mon père, bon, et qui faisait ça depuis 40 ans. Alors moi, je ne pis une semaine. Et donc, on arrive vers 16h et on sort la commission d'inspecteur des finances. Mais il est prévenu ou pas ? Non, bien sûr que non. C'est un imprevis. On arrive en général un vendredi soir. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, je parle de l'époque, maintenant, je crois que les choses ont un petit peu changé, mais à l'époque, il y avait des contrôles de la trésorerie périgénérale, donc des services départementaux. Ça, ils en ont régulièrement. Donc, en revanche, un inspecteur des finances, un vrai, c'est celui du corps de l'inspection générale créé par le baron Louis en 1815 débarquant de Paris, quand on était le nombre d'inspecteurs de tournée et le nombre de trésoriers, ils ont eu une chance tous les 200 ans d'être vérifiés. Catastrophe. Donc, quand ils voient ça, c'est... Tétanisé. C'est tétanisé. Et donc, tous les agents sont absolument terrorisés. Mais leur terreur n'est égale que la terreur du jeune inspecteur qui se dit, mais mon Dieu, est-ce que je vais être... Est-ce que je vais être au niveau... C'est quelque chose d'absolument hallucinant. Ah, c'est pas un bon souvenir, hein ? Non. Dur. Si, alors, c'est... Enfin, c'est pas un bon souvenir. On essaye d'être... Enfin, ce qu'il faut savoir, ça, c'est très, très important. Enfin, je ne trouve pas très, très important, mais c'est important quand même par rapport au parti politique que j'ai créé et à l'esprit que j'ai insufflé à l'UPR, c'est que un inspecteur des finances, il fait un... Donc, il doit... Il doit vérifier le maximum de choses. Et ce qu'on appelle la première colonne. Et donc, toutes les observations, c'est-à-dire des critiques qui sont numérotées, toutes les observations sont numérotées et sont placées dans ce qu'on appelle la première colonne. Par exemple, alors, il faut que ce soit sur des échantillons. Par exemple, je ne sais pas, des délais de paiement. Donc, on fait un échantillonnage. On va prendre tous les délais de paiement accordés par la perception entre le 1er, janvier de l'année N-2 et le 30 juin de l'année N-2. Donc, on se fait sortir ça. On délimite l'échantillon. Et puis, on regarde là-dedans quels sont les délais de paiement qui étaient justifiés, ceux qui, vraiment, sont exagérés. Et les complaisances. Voilà, les délais de paiement de complaisance, en général, parce qu'il y a le médecin, le membre du retarit du coin, etc. Donc, tout ça... En propre solidarité occulte. Voilà, les solidarités inconnues du reste des Français. Enfin. Et donc, on remet ça. Et alors, ce qui est très important, c'est que un bon inspecteur des finances doit faire le maximum d'observations. S'il ne fait pas d'observations, c'est qu'il ne voit rien. Donc, c'est qu'il n'est pas bon. Mais les observations qu'il va faire vont être envoyées ensuite à l'agent vérifié pour qu'il établisse la deuxième colonne et qu'il réponde. Et qu'il réponde, oui. Et donc, on a intérêt à ce que les observations soient justifiées. Parce que si, en deuxième colonne, l'agent vérifié... Alors, ce n'est pas seulement vrai du percepteur, c'est vrai de toutes les missions que l'on fait. si, en deuxième colonne, l'agent vérifié montre que l'inspecteur s'est trompé, ça s'appelle dans le jargon du métier un claquage. Et si vous faites des rapports avec un peu trop souvent de claquage, votre réputation en quelques mois est faite au service de l'inspection. Parce que tout ça, évidemment, dans les deux premières années, est vérifié par le chef de brigade et par le chef du service de l'inspection de les finances. Et accessoirement par le cabinet. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est sur des charbons ardents parce qu'il y a des inspecteurs qui ont des bonnes réputations et puis d'autres qui ont des mauvaises réputations parce qu'ils font trop de claquage ou parce qu'ils ne voient pas assez de choses. Alors, le résultat, sa force, j'ai vraiment perçu ça comme une espèce de troisième cycle ou de quatrième cycle. J'ai beaucoup de formation. Bisutage, bisutage aussi. Mais pas seulement. C'est une grande discipline intellectuelle. Mais je crois que vous aimez beaucoup l'État. Oui. Vous aimez l'organisation de l'État. Oui, mais ce que je veux dire, c'est... Par exemple, je fais un... Très précise. J'avance sur ce que je vais dire sur, par exemple, le parti que j'ai créé. Sur l'UPR. Ou même... C'est-à-dire, ça m'a été reproché pendant la campagne présidentielle de 2017. On m'a reproché de citer des articles des traités. Ah oui, vous arrivez à la télévision avec des... On me l'a reproché. Et ça, c'est vous, ça. Oui, c'est moi, mais c'est aussi l'inspection des finances. Et c'est l'État. Oui, c'est l'État, mais c'est la précision. C'est la précision. C'est parce que j'ai été... C'est parce que c'est une école d'extrême précision. Parce que... C'est d'ailleurs, je pense, ce que l'on apporte dans le débat politique. Et ce que j'essaie de faire, et je pense que c'est quand même un peu la réputation que je me suis taillée, c'est que quand Asselineau dit quelque chose, c'est quand même sérieux et solide. C'est pas au sens du dire. Voilà. C'est pas n'importe quoi. On a énormément de gens, y compris beaucoup d'adversaires politiques, d'ailleurs, qui sont... Qui me suivent sur Twitter et qui vont me garder pour voir ce que je dis. Parce que... Oui, parce que je vais... Parce que c'est vraiment ce que pendant 4 ans j'ai appris à faire. Ça, c'est vraiment important. Finalement, on apprend plus à ce moment-là qu'à l'ENA. Oui. Oui. Ah oui. Ah oui, j'ai appris beaucoup plus de choses à l'inspection pendant les 4 ans qu'à l'ENA. Parce que beaucoup de gens font de la politique sans savoir du tout comment fonctionne l'État. Oui. Alors que là, effectivement, c'est pour ça que c'est une école de formation extraordinaire. Ça, c'est une de vos forces d'avoir été un haut fonctionnaire de carrière... Et d'avoir été... Pendant les 2 premières années, on fait les services extérieurs du ministère des Finances. Donc la comptabilité publique, les services fiscaux, etc. Mais assez rapidement, on a des missions qui vont dans d'autres ministères. Par exemple, j'ai fait une mission... Cette fois-ci, j'étais chef de brigade à ce qui s'appelait à l'époque la Caisse nationale des monuments historiques et des sites. Hôtel de Sully apparaît. Donc ça, c'était... S'agissant du ministère de la Culture, on avait découvert... Bon, bref. On avait fait... Il y avait quand même beaucoup de ménages qui avaient été faits parce que c'était quand même franchement très mal géré. Et j'ai fait des... On avait fait des recommandations qui ont été suivies d'effets 10 ans après, 15 ans après, mais qui ont été suivies d'effets petit à petit. Le rythme de l'État. Le rythme de l'État. Et puis des missions... Il y a une mission... Il y a vraiment une mission qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup formé et intéressé aussi. Là, c'était en 3e année. J'étais seul. Alors, j'étais encore... Je n'étais pas marié encore à l'époque. Donc j'étais encore... Enfin, j'étais fiancé, comme on dit, mais je n'étais pas marié. Et Michel Roca... Il y a eu des affaires de la Nouvelle-Calédonie. Il y avait Michel Roca... qui était premier ministre de 88 à 91... Voilà. Et donc en 88... En 88... Autour de 88... Il était allé en Nouvelle-Calédonie suite aux troubles qu'il y avait eus. Et il avait décidé de diligenter une mission de l'inspection des finances en Calédonie. Et notamment sur la question des problèmes des terres qui revient... l'appropriation des terres qui revient sans arrêt quand on parle de la Calédonie. Et donc à l'inspection, il n'y a quand même pas énormément de... Les inspecteurs des finances pendant la tournée sont quand même peu nombreux. J'avais la réputation, excusez-moi de le dire, mais d'être quelqu'un de pointu, de compétent, de m'intéresser aussi à la vie à l'étranger. Toujours le bon élève. Oui, tout le monde savait que j'aimais les voyages, que j'avais été au Japon, que j'avais fait le tour du monde. Vous aimiez les dossiers. Donc j'aimais les dossiers. Donc mon chef de service m'a dit, François, tu vas aller pendant 3 mois en Nouvelle-Calédonie. Alors j'ai été flanqué d'un inspecteur général des finances et d'un inspecteur général des affaires du ministère de l'Agriculture qui sont allés installer la mission à Nouméas. Ils sont restés avec moi 4-5 jours. On a rencontré les leaders locaux. Il y avait Jacques Lafleur à l'époque, Jean-Marie Djibahou. Ils sont morts tous les deux. Djibahou a été assassiné. Jacques Lafleur est mort dans son lit. Et puis les grands leaders indépendantistes, Yewene, Yewene, Dikou Kewe qui étaient au commissariat. Il y avait aussi comme jeune secrétaire général du haut commissariat M. Karinko qui est aujourd'hui ministre de l'Outre-mer en fin de carrière. Et puis au bout d'une semaine, ils étaient repartis. Et moi, j'étais resté pendant 3 mois. J'étais resté 3 mois à Nouméa et à aller vérifier une agence qui s'appelait l'Agence pour le développement rural et l'aménagement foncier et d'aller vérifier les dossiers et d'aller également sur place. Au bout des 4 ans de tournée de l'inspection, j'ai été placé en détachement comme ça se faisait pendant 2 ans au Crédit national pour faire de la banque d'affaires avec des entreprises. Puisque j'étais considéré comme un bon inspecteur, c'était un poste qui était très convoité et qui permettait ensuite de partir dans une banque privée et de gagner des sommes fabuleuses. Ce que beaucoup de vos collègues font. Oui. J'ai rencontré des gens que j'ignorais même l'existence, en fait. C'était des très grandes fortunes. J'ai découvert... Il y avait des gens qui sont des gens richissimes, en fait, en France, qui sont absolument inconnus du grand public. Je pense, par exemple... Et qui tiennent à l'Ouest. Oui. Alors j'avais vu, par exemple, j'avais vu Jean... M. Lagardet. J'avais vu Jean-François... Alors il y avait... C'était des entreprises privées et des entreprises publiques. Donc par exemple, j'avais vu le Floc Prigent. J'avais vu Hortoli qui était la tête de Total. Ça, c'est des entreprises publiques. Mais j'avais vu aussi Guichat pour Casino. J'avais vu Lagardet. J'avais vu Martin Bouygues, etc. Et puis des gens dont j'ignorais. Par exemple, les frères Roquette, qui est une entreprise qui est à l'époque le championne du Sorbitol, qui ont des champs de betteraves à sucre et qui pesait. C'était une entreprise extraordinairement lamentable. À l'époque, c'est une entreprise familiale. J'avais deux messieurs qui étaient là, qui ne payaient pas de mine. Mais enfin, leur fortune à l'époque, c'était 8 milliards de francs. Et ça vous choque, ça ? Non, ça ne m'a pas choqué. Mais je me suis dit, en fait, il ne faut pas être salarié. Salarié, c'est la dernière chose pour devenir milliardaire. Il faut faire du football. Voilà. Non, il faut, si on veut vraiment jouer le jeu de l'argent, il faut créer son entreprise. Et puis trouver une niche. Mais ce n'est pas mon genre. Moi, je ne suis pas... Je sais que ça paraît un peu bête aussi à dire, mais je ne suis pas quelqu'un qui est hyper intéressé par l'argent. Je préfère avoir, évidemment, un peu d'argent que de ne pas en avoir. Je ne vais pas me faire plaindre sur mon sang. Mais ce n'est pas pour moi... Ce n'est pas la valeur cardinale. Je m'intéresse à plein d'autres choses. L'argent rend souvent malheureux, vous savez. Oui, alors peut-être. En tout cas, je ne me suis pas bien senti au Crédit National. Et c'était court, donc, deux ans. Oui, parce qu'au bout des deux ans, on m'avait proposé d'aller dans la filiale de la Caisse des dépôts pour les participations d'une banque d'affaires. J'avais, je ne sais pas, je vais avoir quelque chose... 30 ans, 30 ans, 80, 80... Ça devait être en... En 89. En 89. Donc, je devais avoir 32 ans. J'avais un salaire qui était très impressionnant. Mais... Vous restez dans la fonction publique. L'État. Mais si vous voulez, je me suis... Je pense que c'est une règle de vie. Alors je le conseille à toutes les personnes qui nous écoutent. J'ai vu trop de gens qui sont malheureux dans leur vie parce qu'ils ne font pas ce qu'ils voulaient faire. Ah tiens, c'est ce que je dis. Le plus beau cadeau que la vie puisse vous offrir, outre d'avoir une famille, des enfants, etc., mais le plus beau cadeau que l'on puisse avoir, c'est d'aller au travail tous les matins avec la joie au cœur. Y aller avec des semelles de plomb, c'est une horreur. En sachant qu'on va faire quelque chose qui vous intéresse, qui est utile, qui donne du sens à votre vie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de travail dans la banque qui n'est pas toujours très sédisant. C'est à cette période-là que vous vous mariez ? Oui, absolument. Alors je me suis à la fois marié à cette période-là, mais aussi j'ai fait ce choix et je me suis dit... C'était un choix Cornélien, parce que déjà, j'avais eu ce choix en sortant de l'ENA. J'étais vice-major, je pouvais prendre l'inspection. J'avais fait l'ENA pour sortir à l'inspection et puis je pouvais prendre l'inspection des finances. Donc j'ai pris l'inspection des finances. Vous avez fait l'ENA pour sortir aux affaires étrangères. Oui, pour faire un examen pour les affaires étrangères et je pouvais prendre l'inspection. J'ai pris l'inspection qui était un choix de réseau mais pas un choix de cœur. Et je me retrouvais ensuite, par la force des choses, en fait, allant dans une banque et finalement, si j'avais accepté le poste qu'on me proposait, de démissionner la fonction publique et de faire une carrière bancaire. C'est ce que je dis. Vous préférez l'État. Eh oui ! Parce que je n'avais pas fait ça pour ça. Je n'avais pas fait ça pour être dans une banque et gagner des dizaines de millions d'euros. Il y a un proche qui a fait un calcul à partir du salaire de quelqu'un comme Frédéric Oudéa qui est un camarade de l'inspection qui s'est trouvé à la tête de la Société Générale. Si j'avais eu la même carrière que lui, j'aurais 58 millions d'euros de plus si j'avais fait son truc. Mais c'est là-dessus... Alors ça, c'est important aussi, je pense. Pour les gens qui s'intéressent... Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, il est comme tout le monde. Il fait de la politique pour avoir du pognon. » Non ! Non ! Parce que je n'avais pas besoin... Au contraire ! Au contraire ! C'est quelque chose que tous les gens devraient se poser comme question quand ils votent pour quelqu'un, ce monsieur ou cette dame, pourquoi il fait de la politique ? Et s'il n'en avait pas fait, qu'est-ce qu'il aurait fait à la place ? Bon. Et moi, je n'ai pas choisi la voie de l'argent. J'ai vraiment choisi ce qui me motive, en fait. C'est ça. Et quand j'ai quitté le Crédit National, à la surprise générale, parce qu'on me proposait un poste vraiment mirobolant, et j'ai dit « Non, non, moi, je suis devenu chef de bureau, hein. Alors vu de l'extérieur, ça paraît ronde-cuire. » Mais où ? Au Trésor, alors ? Non, à la Direction des relations économiques extérieures. La drogue qui a été fusionnée ensuite avec le Trésor et qui s'occupait de commerce extérieur. C'était un peu chien et chat avec le Trésor. C'était notamment pour tout ce qui était les prêts bonifiés, les dons, etc. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans le CERA, quand on sort à Bercy, quand on se sent, « Non, on est adjoint à un chef de bureau. » Au bout de 4 ans, on devient chef de bureau. Et moi, je pouvais faire partie du directoire de Caisse des dépôts, participation, gagner des sommes merveillantes. Et j'ai préféré revenir à Bercy pour être chef de bureau parce qu'on m'a proposé, le directeur de la DRE, en l'espèce, était ravi de voir l'inspecteur des finances. Et il m'a donné le bureau Asie-Océan. Le voilà, le voilà. C'était à la DRE. Et vous étiez à la DRE en 90-91 ? Je suis revenu en 91-92. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'après, j'ai été appelé en cabinet ministériel. Mais ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire, je gagnais beaucoup moins. Mais je suis allé au bureau avec la joie parce qu'on parlait de sujets qui m'intéressent. Vous passez à la politique puisque vous entrez au cabinet du ministre des Affaires étrangères en 95. Non, non, non. Vous sautez tout de suite au concours. Non, 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 non. On ne va pas faire 18 émissions non plus. On ne va pas faire la moitié de votre vie. Oui, mais si on veut dire ça, c'est mon côté inscrit sur les finances. Oui, oui, oui. Non, non. Ce que j'ai fait, attendez, ce que j'ai fait, c'est que... J'arrive donc. J'ai fait des choses franchement extraordinaires. Un exemple, comme chef du bureau de l'Asie-Océanée, on m'a envoyé tout seul. Je suis allé à Phnom Penh, au Cambodge, pour renouer les dons de l'État français au Cambodge qui avaient été supprimés après l'arrivée des Khmers rouges. Donc là, c'était en 1991-92. On m'envoie, moi, à Phnom Penh pour aller expliquer un peu comment ça se passe. Et ça, c'est un... Là aussi, vous me demandez des... Ça fait partie des grands souvenirs qui m'ont marqué. Je suis arrivé à Phnom Penh, donc moi, je sais que... J'ai toujours aimé les questions internationales à la force, quand ça concerne l'Asie et l'Océanie. Et donc, j'ai vécu... J'ai suivi au jour le jour l'affaire de la chute de Phnom Penh le 17 avril 1975 avec le journaliste du monde de l'époque qui s'appelait Patrice de Baer et qui avait écrit « Phnom Penh libéré ». Des bêtises, oui. « Phnom Penh libéré ». Il y a eu 2 500 000 morts. Il y a eu le quart de la population qui a été autogénocidée. Paul Pote, le grand libérateur. Voilà. Et je suis allé là-bas et j'ai des souvenirs vraiment incroyables. J'arrivais à Phnom Penh, je suis reçu au ministère des Finances par le directeur du Trésor qui était un type qui avait 35 ans. Il avait un peu plus âgé que moi. Il était en short et en sandales. Il n'avait rien. Il m'avait montré, il y avait les vieilles armoires métalliques des années 30 fabriquées en France. En France, oui. Du colonisateur français. Il m'avait expliqué qu'il était arrivé dans tout le ministère, il n'y avait plus rien. Tout avait été vidé par les Khmer rouges. C'était année zéro, franchement. Vous imaginez, vous arrivez dans un ministère, tous les miraux sont absolument vides. Le type, il est directeur du Trésor. Il n'a même pas de secrétaire, il est en savate. Et il me dit, voilà, je ne sais pas quoi faire. Et qu'avez-vous fait ? Je lui ai expliqué comment ça marchait, comment la France, je lui ai expliqué ce que c'était, que soit les prêts bonifiés, mais ils étaient trop pauvres pour qu'on fasse des prêts bonifiés, donc c'était des dons, que les dons, c'était à 100% pour acheter des produits et des services français. Tout ça, ça a été ensuite interdit par les Américains dans le cadre de l'OCDE. Donc là, je parle d'amende qui n'existe plus, mais c'était très précieux pour la France. Ben, ils achetaient en France. Voilà, c'est-à-dire qu'on faisait des dons, des prêts bonifiés, mais ça permettait d'assurer le rayonnement de la France, d'assurer... Et ça créait des liens pour plus tard. Bien sûr. Et donc, j'avais expliqué ça et c'était d'un poignant incroyable. Et l'ambassadeur de France au Cambodge, qui était très content de voir quelqu'un venant de Paris, qui m'avait fait visiter les grands lieux de Phnom Penh, la butte de Mme Penh. Phnom Penh, ça veut dire la butte de Mme Penh. C'est une espèce de butte artificielle, un peu comme la conne de Charbon en ordre de la cité interdite à Pékin. Et puis, on était à l'époque... Les traces de Pogba. Voilà, le fameux musée de Toulsling, où vous voyez les charniers des... C'est vraiment... Ça fait partie de ces missions, comment dirais-je, professionnelles qui marquent à vie, quand même. C'est vraiment très important. Alors ensuite, arrive 93. En 1993, changement de majorité. Et mon directeur de la DRU me dit « Est-ce que vous avez déposé votre dossier pour aller en cabinet ministériel ? » Je vous dis, je suis toujours... Le prince Mouchkine. Le prince Mouchkine. Je le regarde avec des yeux ronds. Mais il n'était pas absurde. Il me dit « Vous avez déposé votre dossier ? » Je lui dis « Mais non, pourquoi ? » Il me dit « Mais enfin bon. » Il y avait 27 chefs de bureau. Il me dit « Mais il y en a 26 qui ont déposé un dossier. » Je lui dis « Moi, je ne savais pas. » Personne ne m'avait dit qu'il fallait faire un dossier. Il me dit « Attendez, précipitez-vous, etc. Je vais y aller le porter moi-même. » Donc je fais un petit dossier. C'était quasiment... Alors il y avait à l'époque un ministre de l'économie, Edmond Alfandéri, et un ministre de l'industrie et du commerce extérieur qui était Gérard Longuet. Et donc Jacques Dupont, Jacques Dépont, qui était le directeur de l'époque, me fait faire un petit dossier, un CV, etc., puis une lettre de motivation. Mais moi, j'étais très content dans mon truc, mais il m'avait dit « Vous n'avez pas fait rien dans le lot. » deux jours après par le directeur de cabinet de Gérard Longuet, qui veut me voir, et qui me reçoit. Ça a été assez bref. Et qui m'a dit « Écoutez... » Bon cours. « Vous commencez lundi. » Je ne savais pas du tout que vous aviez été au cabinet de Gérard Longuet. Alors ça, je découvre. Alors je dis à... Comment dirais-je... C'est Jean-Bernard Lévy qui est devenu ensuite président d'EDF, qui est un esprit très... Un politique-ethnicien qui est vraiment quelqu'un de très très intelligent, et qui m'a dit « Veux que l'on annoncez lundi. » Alors je lui ai dit... Mais j'ai toujours mon petit côté un petit peu daïf. Je lui ai dit « Mais vous ne me demandez pas mes opinions politiques ? » Et il me dit « Non. Je vous pose que ça vous convient d'être... » Alors c'est vrai. Moi, le côté baladur, je trouvais ça, bon, trop européiste pour moi. Entre-temps, j'avais quand même en 92 voté non à Maastricht. Vous allez vous poser la question. J'avais voté non à Maastricht, mais je savais qu'il n'était pas de bon ton d'en parler. Bon, bref. Normalement, on était en 93. Mais vous aviez dit que vous aimiez l'idée européenne. Je suppose que ça ne vous... Vous avez longtemps aimé l'idée européenne. Pas tellement. Enfin, de 79 à 80... Je vous ai dit, c'est quand j'étais au Japon que j'ai commencé à m'en détacher. Plus tôt, oui. À m'en détacher. Et donc, en 92, j'avais voté non à Maastricht parce que la campagne électorale, c'était... Bon, j'ai toujours été très sensible quand on veut me manipuler. Ça, la campagne de 92, on faisait débattre des partisans du oui de droite avec des partisans du oui de gauche. Oui, c'est ça. Les partisans du oui, ils n'avaient pas le droit à la parole. Vous vous souvenez de ce qu'avait dit Jacques Delors, c'est qu'il vote non devrait changer de métier. Oui, oui, oui. Non, mais c'est incroyable. Il y a un livre formidable qui s'appelle Les nouveaux chiens de garde qui a été écrit par... Qui raconte le bêtisier de Maastricht aussi. Et puis il y a le bêtisier de Maastricht, de Chevalier-Dumont, et puis le nouveau chaîne de garde de Serge Halimie qui a été écrit très, très bien ce qui s'est passé. Donc j'avais voté non à Maastricht. Je n'allais pas le claironner quand je présentais mon truc. Et donc il me dit, je suppose que vous devez être... Ça ne doit pas vous gêner. Je lui dis, oui, non, en effet. Et je lui dis après, je dis, mais je ne vais pas voir le ministre. Oh non, 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 vous le verrez suffisamment. Donc honnêtement, je suis entré au cabinet de M. Longuet sans avoir vu le ministre, sans qu'on m'ait jamais demandé quels étaient mes obéliques politiques. Bon. En fait, j'ai compris après coup que le directeur du cabinet avait le souhait de présenter à son ministre, à Gérard Longuet, un cabinet où il avait vraiment très bien fait du jeu. parce qu'il y avait un inspecteur des finances, un membre de la Cour des comptes, un membre du Conseil d'État qui était Renaud Dutrait qui est devenu ensuite ministre et puis après qui est parti dans le privé. Il y avait quelqu'un du Trésor, il y avait un X-Pont, un X-Mine, un X-Télécom. Enfin, c'était... Il avait réussi à faire ça, c'est génial. Une palette extraordinaire. Donc il n'avait pas tellement le choix parce qu'il voulait un inspecteur des finances, c'était non. Et donc je me suis retrouvé pendant un an et demi, pas seulement avec Gérard Longuet, parce qu'il a eu les attaques qui lui sont arrivées donc en 1994 avec son affaire de mur pour sa villa à Saint-Tropez puisque vous savez que Gérard Longuet est le beau-frère de Vincent Bloré. Les deux sœurs faussoriers se sont mariées l'une avec Vincent Bloré et l'autre avec Gérard Longuet. Donc ils avaient acheté un terrain à Saint-Tropez et donc ils avaient construit chacun leur maison. Alors bon, je n'entre pas dans tous les détails. Mais enfin, il y a eu une attaque qui est venue, mais ça, je l'ai compris bien après, en fait, des équipes de chez Chirac. Parce que... De la maison mère. Vous vous rappelez ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que Chirac avait passé un gentleman agreement avec Balladur. Balladur était Premier ministre... Il a trahi. Pour se ramasser l'impopularité de 93 à 95, ce qui permettait à Chirac d'arriver ensuite telle une Vénus anadiomène sortant des ondes comme dans le tableau de Botticelli et être élu président de la République. Sauf que le plan ne s'est pas passé comme ça. C'est qu'à la surprise générale, Balladur a été assez populaire. Et donc, les médias, vous vous rappelez, ont commencé à brocarder Chirac comme étant... Et dans cette fameuse querelle-là, vous arbitrez en faveur de Chirac ou vous vous en fichez ? Vous votez pour qui en 95 ? Honnêtement, ça serait aujourd'hui. J'aurais plutôt été pour Chirac. Mais honnêtement, j'étais plutôt du côté de mon ministre parce qu'il se trouve que j'ai un longuet. Vous avez fini par faire sa connaissance. Oui, au bout de trois semaines. C'est drôle. Je croyais que c'était des rapports d'homme à homme. Non, mais après, j'avais un poste qui était quand même éminent puisque je m'occupais de tout le commerce extérieur bilatéral, pas le multilatéral. J'avais une collègue qui est décédée qui s'appelait Laurent Dubois-Destrisay qui, elle, était la grande spécialiste de tout ce qui était le commerce extérieur bilatéral avec notamment le grand dossier qui était la création de l'Organisation mondiale du commerce où Gérard Longuet qui avait fini par ma dossier avait demandé de l'accompagner mais ce n'était pas moi qui étais le leader sur ce dossier. Et donc, je suis allé au 15 avril 2014 à Marrakech pour voir, c'est un événement très important dans l'histoire du monde contemporain, la création de l'OMC. Mais moi, j'avais tout le commerce extérieur bilatéral qui est en fait pour... On a beaucoup dit, ce n'était pas l'organisation Mongalu Commerce mais l'organisation commerciale du monde. Organisation mondiale et non plus internationale. Ça, c'est très, très important parce que le mondial, veut dire que c'est au-dessus des nations. Ça change absolument. Et moi, j'ai vu ça, mais j'ai vu, c'était tout à fait passionnant. Mais moi, mon portefeuille... C'était une organisation qui supposait que tout dépend de la concurrence, c'est-à-dire que toute politique, y compris les services publics ou politiques culturelles, soit soumise à la règle du commerce. Oui, c'est la marchandisation du monde. C'est en effet très important dans l'histoire du monde contemporain. Absolument. Et ça, c'est vraiment la fin du RSS. On avait réussi, nous, à sauver l'exception culturelle. Oui. Mais c'était devenu un peu théorique, hélas. Et puis, bon, pourquoi se battre pour l'exception culturelle ? Parce qu'il y a tout ça parce qu'il y a des lobbies cultureux en France. Mais je ne vois pas pourquoi on défendrait particulièrement... C'est très bien de défendre la création culturelle. Mais il faut tout défendre. Mais il faut tout défendre. Oui, bien sûr. Pourquoi pas défendre les agriculteurs français ? Mais alors, vous étiez à Marrakech, donc ? Oui, je suis allé le 15 avril, 2014. Ce n'est pas tout à fait à votre honneur. Mais que faire d'autre ? Ben, ce n'est pas à mon honneur. D'une part, je n'étais pas le décideur. D'une part, je n'avais pas du tout trempé dans les dossiers. J'étais un peu un observateur historique. J'ai eu un peu un observateur historique. J'ai eu un peu de gare m'avait emmené parce qu'il... En fait, avec tous les ministres que j'ai servis, j'ai toujours eu quand même... Ça s'est toujours très bien passé parce que j'étais... J'ai toujours eu le syndrome du bon élève. C'est-à-dire que je faisais... Lorsque j'ai été candidat à l'inspection... Ah ! Quel lapsus ! Lorsque j'ai été candidat à la présidence de la République en 2017, avec le programme qui est le mien, à sortir de l'Union européenne, il y a des journées, ils sont allés interviewer Gérard Languet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je l'ai revu quelques fois. Mais bon, voilà... Il a l'esprit national. Mais il était certainement très embêté parce que j'avais été... Mais il ne désapprouvait pas tout à fait. C'est quand même un grand Européen. Il était au Parti républicain. Non, non, mais en aucun cas, il ne pouvait dire qu'il était favorable à la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Pas plus Hervé de Charette avec qui j'ai travaillé quelques temps après. Donc il était certainement très embêté. Mais je pense... C'est quand même quelqu'un de droit. Puis j'ai eu vraiment des contacts de confiance avec lui, y compris des contacts vraiment... C'était vraiment... Enfin, j'ai bien aimé travailler auprès de lui. Je crois que c'est une grande intelligence. Oui, il est très intelligent. Et donc, je dis ça parce qu'il a été interviewé par des journalistes. Il était certainement très embêté de savoir ce qu'il pouvait dire de moi. Et qu'a-t-il dit ? Et il a dit que c'était quelqu'un qui me faisait des dossiers d'une méticulosité extraordinaire. Ah oui, méticuleux, le mot vous va... C'est qui était... Voilà, parce que... Le mot vous va très bien, méticuleux. Oui, voilà. Et donc, il aimait beaucoup ça. Il aimait... Et donc, du coup, je suis allé avec lui, j'ai voyagé. On a accompagné Baladur en Arabie Saoudite. On a accompagné Mitterrand en Corée et au Kazakhstan. On est allé en Malaisie, à Singapour. On est allé dans plein d'endroits. Mais il était très surchargé parce qu'il était ministre de l'Industrie, des Postes et Communications qui étaient en voie de privatisation commerce extérieur. Il était par ailleurs président du Conseil général de la Meuse et président du Parti républicain. Et il avait acquis un poids politique auprès de Baladur très important, de telle sorte que, je m'en rappelle, il y a eu une couverture de l'Express, c'était Longuet montant puissance. Et ce que l'on se racontait, nous, dans les années, début 1994... C'est qu'il serait le premier ministre de Baladur. Voilà. Baladur serait élu président, il serait le premier ministre. Et il se passe quelque chose d'entièrement différent. Alors, quand on était au cabinet de Gérard Longuet début 1994... C'était quelque chose. Quand il y avait une inter à Matignot, une interministérie à Matignot, on était un peu les rois du pays. François Asselineau, très méticuleux, comme vous l'êtes, vous racontez votre vie avec beaucoup de précision. Parce que sinon, c'est faux. Le seul problème, cher François, c'est que vous avez 35 ans et il reste encore 30 ans à raconter, c'est-à-dire 3-4 heures, et nous n'avons plus que 20 minutes. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? On fait ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous voulez pas boire un verre, d'abord ? Pour commencer, je ne vous ai pas proposé de verre, un petit alcool. Peut-être pas devant les caméras. Pourquoi pas ? Ça ne se fait pas ? Ça serait... On tomberait sur le coup... Ah bon, il ne faut pas ? Donc, je ne sais pas quoi... Je ne crois pas. La doigt-et-va, c'est pour la fumette. Vous ne voulez pas prendre un petit verre ? Parce que moi, je tousse, il faut que je prenne quelque chose. Alors, je ne vais pas boire en douce, ou tout au moins en... Qu'est-ce que vous avez servi ? Une suze, un whisky. Qu'est-ce que vous aimez boire, en fait ? Un porto, un pinot, un rhum. Un pinot, ça ne sera pas trop... Alors, un pinot, ça va ? Ça ne sera pas trop alcool. C'est blanc-bleu, voilà. Très bien. Alors, nous arrivons à cette période, enfin, je pensais y arriver plus tôt, où vous êtes dans un cabinet ministériel encore très important, celui d'Hervé de Charette. Chirac gagne les élections. Hervé de Charette est ministre des Affaires étrangères. Et vous êtes chargé, là, cette fois, de l'Asie et du Pacifique, c'est ça ? Je vais auprès d'Hervé de Charette, voilà. Toujours. Alors, il y a une petite chose cocale. Je vous raconte des secrets d'alcool, là. Ah ben, il est temps. C'est pour ça que je vous fais boire, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est ça que je ne devrais pas dire. J'ai bien compris. Parce que je mets en cause par près des gens qui sont toujours vivants et qui peuvent vérifier ce que je dis. Donc, par exemple, quand je suis allé, entre-temps, j'avais eu un petit interlude parce que j'avais été, quand effectivement, Chirac était élu président, moi, j'avais donc la réputation d'être un inspecteur des finances compétent. Et on me propose d'être le directeur de cabinet de Mme de Panafieux, ministre du Tourisme. Que vous refusez ? Que j'accepte. Et donc, j'ai été directeur de cabinet de Mme de Panafieux pendant 5 mois et 23 jours puisqu'elle était mise du tourisme. Et puis, c'était Jean-Pierre Denis, qui était secrétaire général adjoint de l'Elysée, qui me téléphone. Il me dit, François, ça serait bien que tu diriges le cabinet de Mme de Panafieux. Donc, j'y vais. Le tourisme, c'était intéressant, mais ça a duré brièvement puisque Mme de Panafieux s'est fait, en fait, remercier. Et puis, au bout de 6 mois, il y a eu 7 ou 8 femmes qui ont été virées par l'Elysée Juppet. Plus Jean de Boisieux. Voilà. Il n'était pas une femme et qui a été aussi éphémère. Voilà. Donc, je le dis par souci de précision. Et ensuite, Mme de Panafieux est reçue par Jacques Chirac et qui lui dit « Qu'est-ce que tu veux, François ? » C'est elle qui nous l'a raconté. Et elle a dit « Je voudrais être ambassadeur le plus près possible de chez moi. » Donc, elle a été nommée à l'UNESCO. Elle habitait dans le 16e Sud. Donc, il lui suffit de traverser la Seine pour être ambassadeur à l'UNESCO, place de Fontenois. Elle a eu la gentillesse de demander qu'on recasse son dirkab. C'est-à-dire, moi. Et donc, je connaissais un peu Dominique de Villepin que j'avais connu quand j'étais au cabinet d'Hervé de Charette, de Gérard Longuet, puisqu'il était le directeur de cabinet d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères à l'époque. Et qui est devenu secrétaire général de l'Élysée. Il était secrétaire général de l'Élysée. Et donc, c'est aussi Dominique de Villepin qui a suggéré que j'aille au cabinet d'Hervé de Charette. Vous ne le connaissiez pas, vous ne le connaissiez pas, Charette. Hervé de Charette. Je ne le connaissais pas. Et donc, je suis allé voir Hervé de Charette. Alors, c'était pour la petite histoire. C'était à la fin 1995. Il y avait 1 500 000 manifestants dans les rues. Et donc, Juppé avait dit... — Les trains en grève. — Oui, oui, parce que c'était le plan Juppé. C'était déjà les contraintes de Maastricht. Et donc, il y avait Juppé qui avait dit que s'il y avait 2 millions de personnes dans les rues, il démissionnait. Il y a eu 2 millions, il n'a pas démissionné. Et donc, c'était dans cette... Il faut quand même comprendre que ça fait des décennies que la France est dans une situation quand même de jacquerie permanente. C'est un pays qui a quand même une espèce de... — C'est en croissance, j'ai l'impression, non ? — Ça se développe, mais il y a quand même un vrai malaise, un vrai malaise dans ces défonçais. Et donc, je vais voir Hervé de Charette, donc fin 1995. — Ça a commencé avec Maastricht, ce malaise. — Oui. — Et puis la politique du franc fort... — Parce que dans les années 70 et 80, ce malaise était quand même pas tout à fait voyant. Enfin, si il existait... — Il y a eu la crise depuis la guerre de Kippour, on peut dire... — Oui, c'était autre chose. La France était en pleine expansion. C'est les années 90 où on commence à chuter. Il faut dire que c'était passé beaucoup de choses qui ont traumatisé les Français. — Les premiers de la crise de 79 ont quand même cassé le truc. Enfin, bref, je vais voir Charette. Et il était comme tous les ministres. C'est-à-dire, il voulait... Pour eux, c'était un... Ça faisait partie de... — Un inspecteur des finances. — Un inspecteur des finances. C'est chic, quoi, d'avoir dans son cabinet. Il y en a tellement peu. — Et là, encore, il ne vous demande pas ce que vous pensez. — Et j'étais précédé d'une très bonne réputation. Et donc, je suis avec Charette. Et alors, il me propose... Il avait su comment me prendre. Il me propose d'être à son cabinet responsable de l'Asie, de l'Océanie, de l'Amérique latine et des questions économiques. C'est un portefeuille extraordinaire. Et il y avait d'autres choses. Je n'avais pas des questions sur l'Afrique. Je n'avais pas le Moyen-Orient. Je n'avais pas l'OTAN. Je n'avais pas... — Vous aviez sous votre coup plusieurs directeurs du Quai d'Orsay. — Oui, il y en avait au moins trois, oui. Donc il me propose un truc formidable. Mais je me suis dit... Entre-temps, je m'étais dit finalement qu'il faut dire les choses, qu'il faut être soi-même, etc. Donc je me rappelle très bien. Il était derrière son bureau. Il y avait un paraffeur. C'est un type remarquablement intelligent, Hervé de Jaret. Et donc, il signale comme ça. Et puis, j'étais devant lui. Le bureau du ministre des Affaires étrangères est le plus beau bureau de la République. — C'est celui de Vergen. — Oui. Mais le bureau même... Non seulement le bureau même, mais la pièce. C'est beaucoup plus grand que le bureau du président de la République. C'est un truc extraordinaire. Il faudrait presque — Il y a le bureau du président de l'Assemblée nationale à côté qui est pas mal non plus... Il faudrait presque un papier roulant entre la porte pour arriver jusqu'au... — Et puis, le bureau de l'hôtel de ville du maire de Paris. — Je suis donc devant Hervé de Jaret, qui me propose un poste qui est... J'en mourrais d'envie, en fait. J'en mourrais d'envie. — Ah bon ? — Ben oui. M'occuper au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Je revenais finalement... — De la moitié de la Terre. — J'étais... Vous voyez là. J'ai dit « Empire on which the sun never sets », comme on disait, en empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. — En français, vous pouvez le dire aussi. — Mais c'était la formule, vous savez, sous la reine Victoria. Et puis donc, je revenais... J'allais découvrir le quai d'Orsay de l'intérieur, mais depuis le cabinet du ministre, j'en mourrais d'envie. Mais comme je suis un gain de... Je crois, d'honnête, etc., et puis j'avais quand même mûri entre-temps, donc il me propose ça. Et je lui ai dit « Écoutez, monsieur le ministre, je vous remercie infiniment pour... » C'est un grand honneur que vous me faites de me proposer un poste de cette nature, mais il y a un problème. Alors, il était derrière son... Il avait des paraffœurs, donc il y avait... Puis là, il avait des lunettes un peu comme ça. Il était comme ça. Je lui ai dit « Il y a un problème. » Il me regarde au-dessus de ses lunettes, il s'arrête, il me dit « Quel problème ? » Je lui ai dit « Le problème, c'est que je suis contre la construction européenne. » À cette fois, vous crachez le morceau. Bon. J'ai dit « Je suis contre la construction européenne. » Je considère que c'est une erreur historique. Là, nous sommes en 1996. En 1995. En décembre 95. En décembre 95. En décembre 95. Les six mois, au bout de six mois. Je considère que c'est une erreur historique et que ça se terminera très mal. C'est quand même honnête. Chique. Et honnête et courageuse, de ma part. Oui, c'est bien. Mais personne ne le fait. Il me regarde comme ça. Il me dit « Et alors ? » Ah ! Je ne vois pas où est le problème. Alors, j'ai dit « Ben écoutez, quand même, c'est quand même un peu embêtant compte tenu des fonctions que j'aurais auprès de vous. » Est-ce qu'il pense que vous allez la fermer, quoi, en fait ? Pour que ça ne change rien. Il me dit « Mais monsieur, est-ce que je vous confie les dossiers concernant l'Europe ? » J'ai dit « Non. » Mais ? Il me dit « Donc, il n'y a aucun problème. » Alors là, je lui ai dit « Alors écoutez, monsieur, j'ai rigolé quand même. Il est très drôle, il est pinçant. » Je ne sais pas si c'est à son honneur cette histoire parce que tout de même il y a une petite frivolité là derrière. mais quand même. Et donc j'ai dit « Ecoutez, si vous le prenez comme ça, très bien. Alors moi, je vous dis d'accord. Au moins, je vous aurais prévenu. Je ne dirai rien en public, mais au moins, je vous aurais prévenu. Et donc, c'est sur cette base-là entre lui et moi que moi, je deviens… Donc effectivement, je n'avais pas à m'occuper des questions européennes. Et je me suis occupé… Alors là, vraiment, honnêtement, c'est sans doute une des plus grandes parties de ma vie parce que c'est là où j'ai… Voyage tout le temps. Voyage tout le temps. Et vous avez des enfants. Il faut s'occuper de votre famille et de vos enfants là. Oui, oui, oui. J'avais une petite fille qui venait de naître. C'est vrai. Mais si vous voulez, c'était l'Afrique du Sud. Et vous ne voyez pas souvent. Déjeuner avec Nelson Mandela, accompagner, voir tous les grands de ce monde. Dîner avec l'empereur du Japon, discuter le bouquin. Dîner avec l'empereur du Japon ? Oui, quand il était venu à Paris. Oui, absolument. J'ai également des autres entretiens au plus haut niveau avec Chiang Semin, le président chinois. Chiang Marnay, c'est-à-dire la cité interdite. La partie de la cité interdite réservée aux dirigeants. Mais aussi, le Dr Mohamed Mahathir, qui est toujours vivant, il y a 95 ans, Premier ministre de Malaisie. Li Kuan Yew, le père fondateur de... J'ai vu vraiment des choses extraordinaires. C'est à ce moment-là que vous rencontrez le pape ? Non. Oui, c'est à ce moment-là que je rencontre le pape. Voilà, vous montrez les photos de votre rencontre avec Jean-Paul II. Je savais que ça vous plairait. Ah bah écoutez, c'est bien gentil. Vous vous connaissez bien. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Ce qui fait que tous les grandes secondes que j'ai rencontrés, il n'y a quasiment pas de photos. Mais là, quand je suis allé... C'est normal, avec le Premier ministre chinois, ça aurait été croqué. Président chinois. Mais j'ai retrouvé quand même dans une vague de trucs, on doit retrouver... J'avais revu sur Internet, en voyant tout petit, c'était avec Chiang Semin, Li Pang, le Premier ministre, etc. Enfin, les présidents du parti, quoi. En 1996, en mai 1996, il y a un Français, Jean-Gabriel Perbois, qui est un prêtre mariste ou de la congrégation de Picpus, ou je ne sais pas quoi, qui est martyrisé en Chine en 1860. Bon. Et en 1996, il monte sur les hôtels de la Sainte Église, comme on dit, il est canonisé à Rome, avec un Italien et un Espagnol. Il y a trois canonisations le même jour. Et la tradition veut que la France, fille aînée de l'Église, même si la République française est laïque, la tradition veut que lorsqu'un Français devient un saint de l'Église catholique, la France se fait représenter par un membre du gouvernement. Voilà. Alors Chirac et Bernadette, dès que Chirac avait été élu à l'Élysée, très rapidement, il avait voulu à Rome pour aller rencontrer le Saint-Père. Et Bernadette l'avait voulu aussi. Oui, je crois. Donc il y avait eu une visite d'État au Vatican. Une visite d'État à laquelle Hervé de Chirac avait participé. Mais six mois après, ou un an après, il fallait qu'il y ait un ministre qui y aille. donc ni Chirac ni Juppé ne voulait y aller. Chirac avait déjà fait le voyage du Vatican, il n'avait pas envie de recommencer. Et donc on est allé... Charmy en était ambassadeur. Et donc on est allé, j'ai accompagné Jacques Godefrain à cette canonisation. Alors m'entraînons. Bon, c'est un peu un souvenir, mais enfin c'est... Ah ben c'est assez touchant. C'est un beau souvenir. Parce que ça m'a quand même permis d'abord de connaître la... Voilà, alors bon, j'ai une photo, j'ai quand même... C'est un siège. J'ai quand même 27 ans de moins. Ah oui, il nous reste encore 27 ans. On le voit avec... Est-ce qu'on la voit bien la caméra ? Je ne sais pas laquelle la montrer. Cette photo touchante de François Asselineau. Et puis derrière, il y a le directeur de robe du Quai d'Orsay de l'époque. Alors je suis, comme on dit, en habillé décoration. C'est-à-dire, il faut être en Alie, en queue de pie, etc. Et il nous a reçus à l'intérieur de Saint-Pierre-de-Rome, dans la chapelle où il y a la Pieta de Michel-Ange, c'est-à-dire tout à fait à droite. Jean-Paul, on est en 96, donc c'est quand même... Pas de conversation avec lui. Non, enfin, très sympa, de toute autre chose. C'est vraiment, ça reste tout à fait conventionnel. Enfin, il nous avait reçus individuellement la délégation française, comme il avait reçu la délégation espagnole, la délégation italienne, mais en tout petit nombre. Et on voyait qu'il était déjà marqué par les atteintes de l'âge et les débuts de l'attentat, bien sûr. Le troisième secret de Fatima, mais ça, je vous en racontais, c'est une autre fois. Ah, je le dis. Ah oui, on fait une émission spéciale de troisième secret de Fatima. Vous voulez une troisième émission, François Seydon ? Une cinquième émission. Voilà. Je reviens aux oeufs de nos conversations. J'en ai fait 4 ou 5 avec Anne-Ménoir, ou Renaud Camus, vous allez avoir un privilège. Bon, je fais ça avec ma femme et je me permets d'insister sur le fait qu'il y avait la mentie de fonction. C'est-à-dire que toutes les femmes, à l'époque, devaient porter un voile. Je dis ça parce que bien des années plus tard, je suis allé dans un autre cadre, dans le cadre de l'UPR, je suis allé au Liban. J'avais demandé à être reçu et j'ai été reçu par le grand moufti du Liban, des musulmans sunnites, parce qu'il y a, comme vous le savez, énormément de confessions au Liban. Et étant reçu par le grand moufti, il faut effectivement, les femmes doivent porter un voile. Alors je dis ça parce que c'était rigolo parce que Mme Le Pen était allée au Liban quelques mois avant et lorsqu'elle avait été introduite devant le grand moufti, elle avait refusé de mettre le voile. Donc la rencontre ne s'était pas faite. Et le grand moufti du Liban m'avait raconté en plaisantant ça. Et je me disais quand même que c'était assez drôle parce que Mme Le Pen, à l'envoi de le grand moufti des sunnites au Liban en refusant de mettre une espèce de voile, mais si elle avait été reçue par le pape, elle l'aurait fait de très volontiers. C'était sa religion, elle en acceptait les codes. Oui, mais on accepte les codes, on ne les accepte pas. Alors tiens, puisque nous sommes là, petite parenthèse, peut-être grande parenthèse, François Asselineau. Jean-Paul II, c'est un personnage qui a compté pour vous, non seulement parce que vous l'avez rencontré, mais dans l'histoire de l'Église, si vous vous y intéressez, dans le rôle du Vatican, dans la politique mondiale, c'est une figure marquante, qu'est-ce qui vous inspire, Jean-Paul II ? Alors déjà, je l'ai vu, vous savez, quand on rencontre quelqu'un, même si ça dure 5 minutes, ça marque. Ça marque. Moi, par exemple, il y a des gens qui m'ont marqué, j'ai été très marqué, j'ai tellement d'anecdotes à raconter, par exemple, par le roi Sianouk, que j'ai revu ultérieurement, c'est incroyable. On peut faire une dizaine de conversations. Oui, un type incroyable. J'avais été marqué par Chang Semin, le président chinois. Sianouk, incroyable. Ah oui, incroyable. Alors là, je vous assure, je vous rencontrais ça une autre fois, avec le roi Sianouk, quand j'étais allé avec Charette, qui nous avait reçu ensuite à plein bête, c'est bien plus tard que l'épisode que je vous racontais et que j'étais chef de bureau. Là, j'y suis retourné. Non, c'était incroyable. C'est à nous que c'est un personnage inaudible. Vous avez rencontré aussi, mais c'est incroyable. Oui, oui, oui. Vous avez rencontré tout le monde. Pas tout le monde, mais j'ai rencontré beaucoup de gens. Nelson Mandela. On dirait que vous êtes fait pour être président de la République française. C'est pas possible. Vous connaissez déjà tout le monde. Vous êtes président de la République. Oui, mais je l'ai dit, en 2017, parmi tous les candidats, à part Fillon, j'étais celui qui avait le plus de compétences pour devenir chef d'État. Fillon avait plus de compétences. Il avait été Premier ministre, donc il en connaissait plus que moi dans les relations internationales. Encore qu'il avait peut-être fait moins de voyages internationaux que moi. Mais non, non, j'ai vraiment connu beaucoup de gens. Il y a des gens qui m'ont fait toute petite impression. Qui ? Allez, allez, allez. Des dirigeants... Un tigre de Pinot, si vous voulez. Des dirigeants européens. Ah, voilà. C'était pas... Allez, allez, allez. Un petit Stoltenberg, par exemple. C'est l'OTAN, ça. Actuellement, secrétaire général de l'OTAN. C'est l'OTAN, ça. C'était quand j'étais chez Charest. Pas chez Charest, parce qu'il avait été parti, il avait été remplacé les derniers mois par José Rossi. On était allés à Oslo. Stoltenberg, c'est le patricien, c'est-à-dire fils d'ambassadeur, une grande famille riche de Norvège. Il était là à se lamenter que les Norvégiens, pour la deuxième fois consécutive, avaient refusé d'entrer dans l'Union européenne. Et mon ministre, José Rossi, qui avait les éléments de langage, comme on dit, du Kenorsté, en disant « Oui, oui, on vous soutient. Il faut absolument que la Norvège entre dans l'Union européenne. » Il y a des grands et il y a des petits, François Asselineau. C'est ça ? Oui, il y a des gens qui ne sont vraiment pas terribles. Il y a des gens qui sont un peu minus. Carlos Menem, en Argentine, ne m'avait pas fait une très très forte impression. Dans ce genre de tango. Il y a des gens aussi très rigolos. Quand j'étais au cabinet de la Dervé de Charest, à un moment... Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une espèce d'honneur, c'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique, l'ambassadeur des États-Unis ne s'adresse qu'au Président de la République, au Premier ministre et éventuellement qu'on descend à parler à un ministre. Ministre des Affaires étrangères. Donc, parce qu'une fois, c'était Mme Pamela Harriman qui était, quand j'étais du temps de José Rossi, donc au ministre de l'Industrie du Commerce et qui, pendant les six derniers mois, après l'émission de Charette de Longuet, avait été ministre de l'Industrie du Commerce et de l'État, Mme Pamela Harriman, ambassadeur des États-Unis, était venu à Bercy pour un déjeuner avec mon ministre et puis les membres de son cabinet. Et cette femme qui avait un peu la tête de Nancy Reagan, en fait, vous voyez un peu, blonde platine américaine, comme ça, femme du milliardaire Avril Harriman. Mais ce sont des postes qui s'achètent aux États-Unis. Oui, absolument. Ce sont les plus grands donatéraux. Et elle était arrivée comme si c'était l'impératrice. La vice-ministre, la vice-présidente. Et moi, ce qui me faisait mal, c'est que je voyais tous les huissiers, tous les États-Unis. C'était incroyable. C'était jamais quand on a c'est l'heure des États-Unis. Mais en revanche, il y a des petits pays. Moi, ça, c'est mon côté très chinois. Vous savez que les Chinois, que vous soyez le royaume du Tonga ou les États-Unis, ils vous traitent tout le monde de la même dignité. La souveraineté, c'est ça. Égalité. Égalité entre les souverainetés. Je trouve que c'est ça qu'il faudrait faire. Alors, un jour, c'est une anecdote parmi l'eau, parmi mille autres. La souveraineté est l'art de rendre égales les puissances inégales. Et puis les peuples sont tous égaux. Voilà. C'est ça la souveraineté, rendre égales les puissances inégales. Il y avait la présidente du Sri Lanka qui était de passage à Paris. Qui s'appelait Chandrika Bandaranaike Kumaratunga. Quelle mémoire. Et elle était la fille de Madame de Sirimavo Bandaranaike qui avait été présidente du Sri Lanka avant. Et son père avait été le leader de l'indépendance du Sri Lanka en 1948. Donc c'était une héritière en fait. Un colosse, cette femme. Un mètre quatre-vingt-dix. Cent, cent, cent kilos. Enfin bon. Et alors, elle parlait très très bien français. Et elle avait fait des études à la Sorbolle en 1968. Elle était de passage à Paris. Elle devait à l'époque avoir quarante et quelques années, quarante-cinq ans. Et Hervé de Charette avait donné son accord pour la recevoir. Mais comme vous savez, il y a quand même cent quatre-vingt-dix pays dans le monde. Donc il faut et il y a souvent des pays qui... Le Sri Lanka est considéré... Moi, c'est un pays que j'aime beaucoup, que j'ai visité. C'est un pays avec des habitants qui peuvent être tout à fait charmants. Puis c'est une vraie culture. Un vrai... C'est un des épisodes célèbres du Ramayana qui est un des grands poèmes du monde indien qui se déroule au Sri Lanka. bref, elle vient et Charette me dit... On ne dit plus c'est lent. Non, on ne dit plus c'est lent. C'est dommage. Et Charette était pris par je ne sais pas quoi. Il me téléphone. Il devait avoir rendez-vous à 17h. Il me téléphone et il me dit écoutez, là, je l'encaise. Je n'ai pas le temps pour le moment. Faites-lui faire l'antichambre. J'arrive au plus vite. Je dis bon, très bien. Donc, je reçois la présidente qui arrive avec l'ambassadeur du Sri Lanka à Paris. L'ambassadeur de France au Sri Lanka, pour lui, c'était un grand jour parce que c'est rare que le chef d'État Sri-Lankais vienne en France. Et donc, pour lui, c'était important. Et puis, il y avait le directeur d'Asie et c'était moi qui représentait. Donc, j'y reçois. Je n'étais pas dans le bureau du ministre. On faisait antichambre et je commence à discuter le bout de gras avec cette femme qui était extrêmement drôle, non seulement intelligente, mais très drôle. Très, très drôle. Elle avait été étudiante en 68. Oui, elle avait pris un petit parfum. Elle parlait très bien le français, ce qui était peu inattendu de la part de la présidente. Un pays quand même très anglophone, enfin, qui a été sous la coupe des Anglais à partir du 19e. Ils ont chassé les Néerlandais. Les Portugais ont été chassés par les Néerlandais. Les Anglais ont chassé les Néerlandais. Bref, le temps passe. Il n'arrive pas. Cinq minutes. Le ministre n'arrive pas. Un quart d'heure. Et de quoi parlez-vous ? Alors, je parle de choses et d'autres. Je commence à parler des dossiers. C'était moi qui connaissais les dossiers de toute façon. Oui, il valait mieux. Le ministre ne les avait pas, il ne les avait pas regardés. Donc, je commence et notamment, il y avait des dossiers sur un dossier lancinant qui était la présence des Tamoules qui étaient des immigrés qui étaient réfugiés en France et qui était un peu la cinquième colonne. À l'époque, il y avait une guerre civile dans tout le nord-est du Sri Lanka et ce qu'ils appelaient les Larmes Tamoules puisqu'il y a donc deux peuplements différents au Sri Lanka. Il y a les Sri Lankais de Souches, si j'ose dire, qui sont bouddhistes. Ça, c'est François Asselineau. On va avoir un cours sur le Sri Lanka. Allez-y. Non, mais qui sont bouddhistes. Et puis, les Tamoules qui sont venus au 19e siècle notamment. Enfin, il y a eu deux vagues et qui, eux, sont hindous. Et donc, qui, eux, peuplent, ont été une main-d'œuvre qui peuplent tout le nord depuis Trinkumale jusqu'à Batikaloa. Donc, tout le nord et l'ouest et l'est de l'île. Il y a eu une guerre civile terrible qui est entre eux. Et les Sri Lankais reprochaient le fait le fait que vous avez, si vous allez à Paris du côté de la gare du Nord, vous savez, ou de la porte du métro La Chapelle, vous avez un vrai quartier Tamoules. Vous savez, tout ce qui est de l'autre côté de la rivière, je n'y vais pas. Moi, j'y vais régulièrement parce qu'on y trouve au moment, le bon moment venu, notamment en ce moment, au mois de juin, on y trouve des manques venus du Pakistan qui sont absolument extraordinaires. Et donc, là, vous avez un vrai quartier Tamoules à Paris. Et donc, par toutes les officines, les commerces, etc., ils collectaient un impôt révolutionnaire pour envoyer là-bas. Sauf que vu du ministère de l'Intérieur, la communauté Tamoules ne pose pas de problème de maintien de l'ordre. Ils règlent tout ça entre eux. Ce n'est pas comme d'autres communautés étrangères en France. la communauté Tamoules. Mais elle, elle venait pour dire ça suffit qu'on sait qu'ils ont plein d'argent qui viennent de chez vous. Et le ministère de l'Intérieur nous avait dit pas question bouger parce qu'ils ne nous font pas chier un peu des choses. Donc nous, on s'en fout de la situation de chez nous. On a d'autres charrettes. On a d'autres charrettes. Vous voyez, quelle orsay est toujours... Et moi, j'étais là en train de dire bon... On va faire ce qu'on peut. 25 minutes, 30 minutes... Pas de charrettes. Et je vois à un moment quand même l'ambassadeur du Sri Lanka et puis l'ambassadeur de France qui commencent à trouver scandaleux parce que j'étais quand même chef d'État. Moi, j'étais conseiller auprès du ministre. Alors 5 minutes, c'est bon. Mais là, on a frisé. On a frisé l'incident diplomatique. Et finalement, finalement, au bout de 35-40 minutes, charrette est arrivée. Mais elle a laissé en aller. Elle a laissé en aller. Mais elle a bien pris, quand même. Oui, elle a bien pris. Mais elle ne pouvait pas. Oui, mais elle a eu un entretien qui était assez drôle parce que charrette lui a présenté toutes ses excuses. Et donc, elle l'a traité d'une façon avec pas mal d'humour, en fait. elle a dit qu'elle savait très bien ce que c'était. Bon, elle a montré qu'elle était... Mais c'était une fille rigolote. Enfin, une fille, une femme. Mais je pense qu'elle avait été une étudiante assez rigolote quand elle était... Alors, il y a une... Et vous aimez ces personnages-là ? Oui, plein d'épaisseur. C'est pas Schottenberg, ça. Il y a eu une suite triste. C'est pas l'Orlégiens ? Oui. Six mois, un an après, elle a eu un attentat et elle a perdu un deuil. Elle a été une moitié sérieux. C'est comme quelques mois auparavant, j'avais dîné avec Benazir Bouteau qui était un passage à Paris, qui était à la tête de la première ministre du Pakistan. Mais qui n'avait-vous Elle a été assassinée, Benazir Bouteau. Oui, ça, c'est bien. Vous avez connu tout le monde, c'est incroyable. En Asie, j'ai vu beaucoup de gens. Et en Amérique latine. Et en Amérique latine aussi. Oui, mais je ne veux pas raconter tout. quelques décorations latines, c'est ce que c'est à cette période-là. Chirac a voulu refaire le voyage de... En 1996, refaire le voyage resté célèbre dans les mémoires de De Gaulle. Très long voyage. Du très long voyage. Pendant près d'un mois, De Gaulle avait fait... Non, non, plus d'un mois. Il était allé au mois de... D'avril, mai, je crois, au Mexique. Et à l'automne, il avait fait toute l'Amérique du Sud. Et d'ailleurs, il y avait le croiseur, je ne sais plus, Colbert ou je ne sais pas quoi, qui suivait les longs des côtes. Et donc, lorsqu'il s'agissait de signer des documents officiels, De Gaulle prenait un hélicoptère pour aller sur le croiseur pour signer des documents sur le territoire français. C'était tout un truc. Et donc, alors... Parce que c'est très rare un chef d'État qui ne revient pas pendant plusieurs semaines à l'Université. Alors, c'est ce qu'avez voulu faire Chirac, sauf que Chirac, au lieu de passer un mois, il avait passé dix jours. Voilà, dix jours. Et on était allés au Brésil, en Uruguay, au Paraguay, en Bolivie et en Argentine et au Chili. Alors, pour la petite histoire, ça, c'était quand même très drôle. On était dans le voyage, on a venu par deux douzaines de jours. Et donc, Chirac, arrivant en Bolivie, donc j'étais dans un avion présidentiel, donc on avait nos habitudes. Il y avait dans ce voyage Platini, parce que Platini avait convaincu Chirac de militer pour que la Bolivie puisse faire partie des pays où il pouvait se sélectionner la Coupe du monde de foot. Parce qu'il y avait à la FIFA des gens qui disaient « La Bolivie, c'est trop au perché, on ne peut pas faire le truc ». Bon, alors voilà. Donc, Chirac avait pris le dossier de la Bolivie en main. Et donc, on était allés en Bolivie. Alors, je vous raconte la petite histoire. Dans l'avion ? J'étais dans l'avion présidentiel. On avait fait un stop dans la ville de Cochabamba, qui est à peu près à 2000 mètres d'altitude, qui est vraiment in the middle of nowhere. Donc, c'était... Pardon. C'était un peu nulle part. Écoutez, nous ne sommes pas les amis des Américains. Alors, pourquoi parler leur langage comme s'ils nous étions On arrive à Cochabamba, on fait simplement un stop, on rencontre le maire, on dîne avec le maire. Et puis, c'était par le médecin de Chirac qui avait dit « Il fallait y aller mollo ». Donc, on allait d'abord passer une nuit à 2200 mètres à Cochabamba. Le lendemain, on prend l'avion, on va de Cochabamba à La Paz, qui est à 4000 mètres. Et donc, à 4000 mètres, on arrive à La Paz. Alors, moi, je n'étais jamais allé à La Paz. Il faut vraiment avoir vu ça dans sa vie. C'est une espèce d'immense cirque d'effondrement dans les Andes. L'aéroport est au sommet à 4000 mètres d'altitude. Ça veut dire que la piste est 50 ou 60% plus longue que d'habitude. Il ne faut pas la rater. Parce que pour décoller, on met deux fois plus de temps parce qu'il y a moins d'air. Et tous les quartiers les plus populaires sont au sommet parce qu'il n'y a pas d'air. Et plus vous descendez, plus vous allez vers des quartiers cossus. Les quartiers où les gens peuvent respirer. C'est incroyable. C'est le seul endroit au monde que je connaisse comme ça. Et alors, on arrive donc avec la délégation. Quel pays du monde que vous ne connaissez pas ? On arrive avec la délégation. On descend jusqu'à... Le centre-ville se trouve à peu près à mi-chemin entre les quartiers pauvres sur l'altiplano à 4000 mètres et les quartiers riches qui sont à 2800 mètres. Donc c'est tous à l'entour de 3 000 mètres. Et on arrive donc au Parlement de La Paz. Il y a un grand décorum. Chirac fait un discours, etc. Et à la fin, c'était prévu dans le protocole, mais Chirac est décoré de la plus grande décoration bolivienne. Et la plus grande décoration bolivienne, c'est le Grand Condor. Donc, quand on a repris l'avion, il y avait l'ambassade à La Paz qui nous avait passé le canard enchaîné. Le grand titre, c'était Chirac, le Grand Condor. Alors ça, ça avait fait rire, non ? Ben oui, c'était rigolo parce que... Donc vous l'avez beaucoup fréquenté, Chirac, en soi ? Ben oui, en l'espèce... Dans l'avion, par exemple. C'était un petit passé... Vous l'avez aimé ? Il avait ce côté comme ça, direct, sympathique, en fait. Bon copain. Mais, comme me l'avait dit Hervé Le Charette, il avait raison, attention, c'est pas un con. Parce que Chirac adorait... Il faut être gentil, il faut être un imbécile. Adorait jouer aux imbéciles. Il appliquait, c'est un stratagème chinois, c'est mieux vaut avoir l'air d'un imbécile que de le laisser toute sa vie. Et donc, Chirac aimait beaucoup jouer les tilles... Fernandouille. Fernandouille. Alors qu'en fait, il était très, 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 très... Maman était assez rusé, quand même. Mais il aimait les gens, quand même. Oui. Je pense que... Ça, c'est ce que me disait Pasqua. Il m'a dit, Chirac, il aime les gens. Mais oui, il a fait des choses très gratitudes. Il m'avait dit des gens vivants. Je n'ai aucune sympathie pour Chirac, mais enfin... Et donc, on va... Vous avez voté pour lui, au fait ? Alors... Vous ne répondez pas. Vous aviez voté pour lui en 95, finalement, oui. En 95, il était contre... Baladur. Ah oui, 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 absolument. Et puis, non, mais il était en deuxième tour, il était contre... Jospin. Contre Jospin. Oui, j'avais quand même voté pour Chirac, contre Jospin. Mais je n'avais quand même pas beaucoup d'illusions sur le personnage. Parce que je n'ai quand même jamais oublié... Votre vote, donc, était plus à droite qu'à gauche, quand même. Oui, mais je n'avais pas... Oui, mais par exemple, il y a un truc que Jospin que je ne pouvais pas supporter, c'est la Charte des langues régionales et minoritaires. Ah oui, tu es arrivé après. Entre autres choses. Mais Chirac, il ne faut pas oublier que c'est quand même à cause de lui qu'on a eu Maastricht. Ah oui. Il aurait voulu, bien sûr. Ça aurait été non. Voilà, donc ça, ce sont des décorations... Tiens, j'ai envie de vous dire quelque chose sur Maastricht. On va y revenir. Ce sont des décorations que l'on m'avait remises, étant de la suite du président de la République française, ce sont des décorations qui sont destinées... Au passage, on vous décore, quoi. Oui. Alors je vous ai apporté ça parce que j'ai su que ça vous ferait plaisir. Ah bon, les décorations. Donc, ça, c'est l'ordre... Ça, c'est brésilien, non ? Oui. Je suis commandeur, excusez du peu, je suis commandeur de l'ordre de Rio Branco du Brésil. On dirait Malte. C'est une décoration qui est donnée à des étrangers, uniquement à des étrangers, pas à des Brésiliens, qui ont contribué à développer les relations entre la France et le Brésil. Et comme j'étais en charge du Brésil au cabinet de mes affaires étrangères que j'accompagnais le président de la République, on m'avait donné ça. Ça, c'est commandeur de l'ordre de Bernard O. Higgins du Chili, qui a été le premier chef d'État chilien aux alentours des 1817 et 1823, qui après est allé se réfugier au Pérou. Mais vous êtes hyper mnésique, vous vous souvenez de tout ça ? C'était un peu mon métier, quand même. Et puis ça, c'est l'ordre de Saint-Martine, donc là, je ne suis qu'officier, je crois, parce que c'est comme en France, c'est ça. Donc ça, c'est l'Auruguay. Il n'y avait pas eu d'autres décorations, les autres pays ne m'avaient pas décoré. Alors, je vous montre ça parce que ce sont des souvenirs. Mais vous n'êtes pas un collectionneur de médailles ? Oui. En plus. En plus. Mais pas ce genre de médailles, des médailles dans l'histoire. Mais je vous montre ça parce qu'il y a quelques... Alors, d'abord, ce sont des souvenirs qui me rappellent une période de ma vie qui également, c'est important parce que chacun, c'est des décorations pour des étrangers. C'est tout le protocole du Quai d'Orsay. Vous avez aimé ça aussi. Oui, j'aimais bien parce que c'était aussi la récompense d'un travail. Quand vous n'êtes pas... Vous savez, on n'est pas très, très bien payé quand on est en cabinet ministériel. Ah, il valait mieux faire la banque. Ah bah oui. On est beaucoup, beaucoup moins bien payés. Vous vous en fichez. Oui, je m'en fiche, mais ça, ça, ça me parlait. Oui. Mais il y a une chose pour que je vous montre ça, en fait. C'est qu'au jour où nous parlons aujourd'hui, je crois que je suis le seul inspecteur général des finances à n'avoir aucune décoration française. À mon âge, si vous voulez, un inspecteur général des finances de 65 ans, ils sont tous au moins officiers de l'ordre national du mérite et chevaliers de la Légion d'honneur. Je ne dis pas que ça vous manque. Je ne dis pas que ça me manque du tout. Oui. Mais c'est un fait. Je dis que ça prête à réflexion. C'est-à-dire, alors déjà, vous savez, c'est la formule biblique. Nul n'est prophète en son pays. Mais parfois, je me dis, avec une certaine tristesse et de l'amertume, j'ai l'impression quand même que j'ai consacré des années, notamment depuis 16 ans, à défendre mon pays, à défendre la France. Mais comment ça, depuis 16 ans, depuis bien plus ? Oui, mais depuis 16 ans que j'ai créé l'UPR, où là, j'ai vraiment été en rupture avec le monde dans lequel j'étais. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est parce qu'on sait ce que je fais que je suis absolument barré. Et quand je vois qu'il y a des gens qui ont la Légion d'honneur, qui sont des escrocs, qui frôlent le fils, etc., etc., quand je vois que le grand-maître de la Légion d'honneur, enfin, le chef de l'ordre, c'est le président de la République, c'est-à-dire Macron. Macron, il est grand-croix de la Légion d'honneur. Mais vous voyez... Et moi, je n'ai même pas... Je n'ai rien. Et j'y trouve, vous voyez... Je me dis... Voilà. Finalement, j'ai été reconnu par des pays étrangers. Je trouve ça assez touchant et assez émouvant. C'est presque une destinée. Je vous rappelle ce qui s'était passé sous la 4e République. C'est-à-dire que De Gaulle considérait que la Légion d'honneur avait été complètement galvaudée. Et donc, lorsqu'il était revenu aux affaires en 1958, il avait décidé d'imposer un numerus clausus drastique sur la Légion d'honneur, d'arrêter de le donner à tout le monde et d'avoir créé l'ordre du mérite, justement, pour avoir un ordre qui serait... Ça, c'est pas important. On est passé... Alors, je voudrais... Puisque j'ai bien compris que nous allons faire une 3e, une 4e, une 18e, une 184e émission... Pleuyez-vous. Je ne me plains pas. Je vous réserve ça, par exemple. Les premières conversations avaient plusieurs épisodes. Alors, nous revenons à l'origine de nos conversations en 2017-2018 avec Alain de Benoît ou Renaud Camus. Nous avions plusieurs épisodes. Revenons à ce rythme-là avec vous, exceptionnellement, mon cher François Asselineau. Vous êtes passé vite quand je vous ai parlé du pape Jean-Paul II ? Non, je ne suis pas passé vite. C'est-à-dire que j'ai hésité à dire le fond de ma pensée. Alors, pourquoi ? Parce que je vais peut-être choquer ici ou là. Ça vous est déjà arrivé. Vous vous êtes choqué. Donc, ça ne doit pas vous faire peur. N'ayez pas peur. C'est ce qu'il disait. Non, n'avait tes paroles. C'est ce qu'il avait dit. Alors, le fond de votre pensée. Le fond de ma pensée, c'est que je pense qu'il faut reprendre ce qui s'est passé en 1978. En 1978, Paul VI décède. Et d'un seul coup, de ce que j'ai lu, les cardinaux américains, au troisième tour de scrutin, se mettent à sortir et à voter tous les cardinaux américains pour un cardinaux que le grand public ne connaissait pas, qui pourtant était assez connu à la Curie, qui était dans pas mal de congrégations, parce qu'on fait carrière pour devenir pape. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut avoir été congrégation par le tri de la four. J'ai essayé de devenir pape, je ne suis pas arrivé. Et les Américains se mettent à voter, semble-t-il, d'après les rumeurs qui sont sorties, pour le cardinal polonais Karol Wojtyla. Et il paraîtrait que les Italiens ont vu d'un seul coup le vent du boulet. Ce sont d'ici les Américains. Fons ça assez accusant. C'est une idée derrière la tête. Ça fait depuis 1526 ou 1586, je ne sais plus, le dernier pape non-italien, c'était Adrien VI qui était un Irlandais, au gère de l'Aide, je crois, aux Pays-Bas. Et depuis Adrien VI, 1580, tous les papes étaient italiens. Donc là, d'un seul coup, les Italiens se sont dit « Ouh là là, les Américains vont nous la faire à l'envers et vont nous mettre un polonais ». Et donc à ce moment-là, d'un seul coup, les Italiens ont changé de pied et ils se sont tous jetés sur un pape de rassemblement qui était Albino Luciani, les Patriarches de Venise, qui était un brave homme et qui était vraiment très gentil, très brave, l'homme au sourire, Albino Luciani. Et d'un seul coup, la droite et la gauche italienne se mettent à voter pour les et il est élu. Et donc il devient pape sous le nom, il prend le nom de Jean-Paul Ier. À ce moment-là, tous les cardinaux qui étaient venus à Rome repartent chez eux. Et vous savez la suite, la suite des événements, c'est qu'Albino Luciani a demandé à ce qu'on lui communique les dossiers. C'est la grande période, vous savez, du Banco Ambrosiano, de la loge maçonnique P2 qui a fait un scandale énorme, de Mgr Marcinkus qui était un cardinal américain qui avait parti lié avec... Très dans les mains de la mafia et de la CIA. Et voilà. Et donc, le pauvre Albino Luciani se fait communiquer des dossiers et veut nettoyer les écuries d'Ogias. Et des ouvres... Et il passe de vie à trépas. Vous savez que la mort de Jean-Paul Ier, c'est un des grands mystères de l'histoire montemporelle. Il avait sa femme de chambre qui était venue lui porter... Il allait très très bien et puis quand elle est revenue à la ci-heure du matin, il n'allait plus bien du tout. Il était mort. Il a été la lumière à lui. Il faut savoir quand même... Là, c'est comme P11. Voilà. Il faut savoir quand même qu'il n'y a eu aucune autopsie, qu'il y a eu aussitôt les scellés qui a été mis... Terminé. Et c'est un État souverain. Je ne suis pas mécontent de nous soyons revenu sur cette affaire. La justice italienne n'a pas eu à voir. Donc on ne sait pas de quoi est mort Jean-Paul Ier. Des méchantes langues disent qu'il aurait eu un bouillon de 11 heures parce qu'il s'attaquait à des choses. Alors il y a des noms qui circulent de cardinaux. Bon, maintenant, je laisse ça au... En tout cas, il y a un petit... Et voici qui arrive au Chila. Alors, regardez. Moi, je me rappelle, j'étais à Josée à l'époque, je faisais un stage et je me rappelle, la nouvelle a stupéfié le monde. 33 jours de pontifiquat. Vous savez que selon la prédiction dite de Saint-Malachie, il y a un petit verset pour chaque pape à venir. Donc ça remonte au Moyen Âge. Et pour ce pape-là, c'était « Démédiatélounaé » de la moitié d'une lune. Donc des gens ont dit, ça voulait dire que, en fait, son pontifia n'aurait même pas duré une lunaison entière. Donc voilà, les gens qu'ont toujours essayé de le retrouver. Bref, ils passent de vie à trépas. Et le journal Libération avait fait un titre, il faut reconnaître, assez cocasse. C'était « Le pape est encore mort ». Quand on a appris, c'était octobre 1978. Et donc aussitôt, les cardinaux étaient à peine rentrés chez eux, avaient à peine reposé leur valise, qu'il fallait qu'ils reviennent. Et d'après ce que j'ai lu, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais je vous dis ce que j'ai lu, il semblerait qu'au conclave, le deuxième conclave de 1978, à ce moment-là, ce sont les cardinaux allemands qui ont lancé dès le premier tour la candidature de Carole Voschthia. Or, il faut savoir que l'église allemande est l'une des plus riches d'églises du monde, puisque vous savez que... Et pas la plus fidèle. En Allemagne, non. Mais en Allemagne, vous cochez comme nous, il faut cocher si vous devez payer la redevance télé, c'est que c'est collecté par l'État. Donc les catholiques, déclarent comme tels en Allemagne, doivent... C'est collecté par l'impôt. Ça va avec les impôts. Et c'est les impôts qui collectent, ce qui fait que les allemands sont très riches. Et les Allemands... C'est un bon système, ça, vous trouvez ? Comment ? C'est un bon système pour la France ? Non, je pense que ça serait un objet de scandale pour un pays laïque. Enfin, je décris ce que... Au passage, on voit d'ailleurs que la laïcité n'existe qu'en France ou celle de l'Union européenne. Bref. Et là, donc, et je suppose, si la vérité est exacte, enfin, si c'est exacte, je suppose que les Américains ont dû faire un travail entre-temps, parce qu'on a ressorti d'un chapeau, une prédiction qui avait été attribuée au secrétaire d'État américain au début des années 60-70, je crois. Foster de l'Est ? Non, 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 non. Ah, là aussi, les noms échappent. Oui, ça plaît. Ça a commencé par un S. Bon, je retrouverai. Pas Salinger, mais ça, je ne sais pas. Bon. On avait attribué à un des secrétaires d'État américain. L'idée, il y a une phrase célèbre, c'est qu'un pape venu de l'Est sera plus efficace pour détruire le communisme que 20 divisions américaines de l'Union européenne. Ah, c'est très intéressant. Vous y croyez à cela ? Ce que je pense, c'est que les Américains et les Allemands ont promu la candidature de Vostila pour avoir un candidat un pape venu de l'Est. Je pense par ailleurs que... Est-ce que ça veut dire, François Asselineau, c'est ça la question que je vous pose, que vous pensez que les forces de l'esprit ont une action dans l'histoire au moins aussi importante que les divisions de Staline ? Oui, je pense en tout cas que les services d'influence et de renseignement américains ont une sacrée influence parce que... Ce n'est pas ma question. Parce que l'élection de Carole Vostila a fait sensation. D'abord, c'était le premier pape non italien depuis Adrien Sierre, que je le disais, mais surtout venant de l'Est. Et rappelez-vous, à l'époque, le monde entier a découvert que la Pologne, pays communiste, était à 90% de catholiques et les églises étaient pleines. Ça a été une stupéfaction. Par ailleurs, Carole Vostila, comme le cardinal Minchenti en Hongrie, etc., faisait partie de ces prélats qui avaient un avantage extraordinaire. Ils étaient dans des pays communistes. Ils étaient de l'autre côté du mur, mais de par leur fonction, ils avaient le droit d'aller à l'Ouest sans arrêt. Donc, à mon avis, je sais que c'est un petit peu... C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont peut-être m'en vouloir. Non, ils vont parler de complotisme. Mais je pense que ce sont des gens qui étaient très proches des services de renseignement. Je ne dis pas qu'ils étaient de la CIA. Il y a quantité de livres, François Astineau, qui prouvent que les États-Unis regardent de très près, comme la France vous l'a fait pendant très longtemps, comme les principales puissances de l'Espagne, de l'Allemagne, regardent de très près l'élection du pape. Ce qui veut dire, là, pour conclure notre deuxième conversation, qui n'est donc pas la seconde, je veux en venir vous dérober, ça veut dire que les forces dans le monde ne sont pas simplement des forces matérielles. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut reconnaître... Moi, je l'ai rencontré, Jean Peleu, c'est quelqu'un d'où il émanait... Il y avait quelque chose de rayonnant. Oui, mais ça veut dire qu'un pape puissant spirituel fait l'histoire. Voilà. Oui, il peut influer. Il peut d'autant plus influer que lorsqu'il a été élu, il a été accompagné par une espèce de médiatisation, d'hyper-médiatisation dans tout le monde occidental. Qui l'a très bien joué. Hyper favorable. L'athlète de Dieu, les JMJ, ça a été quelqu'un qui a été... Oui, mais écoutez, alors, on ne va pas en parler là, s'il faut que nous mettions un terme à cette conversation, on va reprendre, mais Jean-Paul II a été l'instituteur de l'esprit national, de la résistance aux empires. Il y a quand même le discours du Bourget, il y a le discours de Strasbourg, l'Assemblée de Strasbourg, où Jean-Paul II a plusieurs reprises, très clairement, s'élève contre les constructions supranationales qui nient la culture, les cultures nationales, dont il dit qu'elles sont la seule ou la principale éducatrice des hommes. C'est un pape très souverainiste, Jean-Paul II. C'est la raison pour laquelle, en fait, le pontificat de Jean-Paul II, il y a le début et il y a la fin. C'est un peu comme Napoléon III. Vous avez l'Empire autoritaire et l'Empire libéral. Avec Jean-Paul II, vous avez la première partie de son pontificat. On peut dire jusqu'au succès extraordinaire des États-Unis, puisque s'il n'y avait pas eu Jean-Paul II, il n'y aurait sans doute pas eu l'affaire de Solidarnoche, etc. C'était le début de la fin, en Pologne. L'Empire soviétique était vermoulu. Il était vermoulu. Mais quand même, il a accéléré. Donc le calcul fait par les services d'information, par la CIA, par les services de la communauté du renseignement américain, en se disant on va promouvoir Jean-Paul II, est un calcul qui s'est révélé génial. Et la Providence. Attendez, attendez. Et la Providence. Mais c'est possible qu'il y a de la Providence. Oui, mais attendez, moi je parle, je suis plus prosaïque. Je dis que les Américains, ils ont réussi. Mais, et là vous avez raison, il y a eu l'affaire de l'attentat de la place Saint-Pierre. Et qu'est-ce que c'est que l'attentat de la place Saint-Pierre le 13 mai 1981 ? C'est que, selon toute probabilité, c'est le KGB qui a décidé de l'assassinat de Jean-Paul II. Parce que les Soviétiques ont compris la manipulation des Américains et ont compris que Jean-Paul II était en train de bousiller l'Empire soviétique. Donc, par l'intermédiaire de la filière bulgare et d'un Turc qu'ils appelaient Ali Akcha, ils ont envoyé le type Ali Akcha, Mohamed Ali Akcha pour tuer Jean-Paul II. Sauf que, comme vous le savez, la balle a rebondi sur une médaille, je ne sais pas quoi. et vous savez surtout que c'était le 13 mai 1981. Alors ça, c'est un truc incroyable. Pour le coup, ça fait partie des mystères de ce monde. C'est que le 13 mai, c'est la date anniversaire de la première apparition de Fatima le 13 mai 1917. Et donc, ça donne à... Alors là, c'est toute l'histoire du troisième secret de Fatima, mais on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Mais là, on est dans le paranormal. Mais ce sont des choses quand même qui ne sont pas uniquement du fondage parce que Jean-Paul II a été donc emmené à l'hôpital. Il est quand même passé à deux doigts d'être assassiné. Quelques temps après, il est allé voir Mehmet Ali Aksha dans sa prison à Rome, dans sa cellule. Ils ont eu une conversation comme nous en ce moment. Malheureusement, elle n'a pas été filmée. Mais surtout, un an après, Jean-Paul II est allé au Portugal à Fatima. Oui, c'est ça. Donc il le dit. Le 13 mai. Et il est allé enchâsser dans la couronne mariale de la statue de Notre-Dame de Fatima. Vous savez que c'est une basilique qui est une reproduction de Saint-Pierre-de-Rome. Il est allé enchâsser la balle de Mehmet Ali Aksha là-dedans. Donc ça veut dire qu'effectivement, dans le monde, il y a des choses qui échappent à une rationalité. Je suis très content de vous entendre dire cela. ça, c'est un point important. Puis le deuxième point, c'est que vous avez raison. C'est que Jean-Paul II, qu'il ait ou non été un agent américain au départ, c'est quand même quelqu'un qui avait une personnalité extraordinaire, qui était, par ailleurs, qui était catholique. Enfin, qui était, je me permets de le signaler, mais je pense qu'il croyait vraiment... Tous les frères-là ne sont pas catholiques. C'était Jacques Lacan, le psychanalyste, qui avait dit qu'il faut aller à la curie romaine pour découvrir les vrais athées. Donc, Jean-Paul II était un homme qui a deux fois. Et surtout, à partir de la deuxième moitié de son pontificat, il a commencé à prendre ses distances d'avec les États-Unis, d'avec les constructions supranationales. Il avait beaucoup milité pour qu'il soit mentionné les origines chrétiennes dans la Constitution européenne, etc. et il a progressivement... Beaucoup détaché... Et l'image des médias occidentaux à l'égard de Jean-Paul II ne sont plus du tout aussi flatteurs à la fin de son pontificat qu'au début. Au début, c'était l'athlète de Dieu. À la fin, c'est une espèce de vieux réactionnaire telle qu'il est décrit par le médeur. Je suis très content de conclure cette conversation sur cet aspect métaphysique. Vous nous disiez lors de notre première conversation que vous alliez de temps en temps à la messe. mais vous êtes croyant. Vous avez ajouté, mais j'ai pensé à diverses choses depuis... Dans notre conversation précédente. Disons que je serais gnostique. Ah ! Je pense... Vous n'êtes pas gnostique. Non. C'est ça. Je ne suis pas... J'ai du mal à être athée. Je ne... Je pense qu'il y a... On peut croire sans savoir à quoi on croit. Voilà. Je pense que... D'abord, c'est en plus un mode de vie parce que, comme je le disais, c'est dans les frères Karamazov, on vient d'Ostoyevski. Vous savez, quand Aljoucha voit un portrait de Dürer, d'Holbein, on voit le Christ qui est allongé comme ça, qui est mort comme un cadavre. Et donc, là, il tombe dans les pommes parce qu'il voit ça. Et c'est cette fameuse parole, enfin, c'est dans le passage de Dostoyevski, « Mais si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. » Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. C'est effectivement... C'est d'ailleurs... Ça, vous y croyez ? Oui. Je pense que... D'abord, je pense que c'est sain de penser qu'il y a quelque chose d'autre. Deuxièmement, je pense que... Le monde visible et invisible. Oui. Deuxièmement, on aura l'occasion peut-être de parler de l'hindouisme parce qu'il y a vraiment des intuitions fondamentales là-dedans. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Je serais assez enclin à penser qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Il y a des choses... Enfin, dans une vie, on sait bien qu'il y a des choses qui parfois... Par exemple, je crois infiniment à la transmission de pensée. J'ai eu tellement, tellement d'exemples de transmission de pensée entre des gens qui se connaissent très bien, que c'est... Vous savez, ça vaut très proche de De Gaulle qui répétait ça sans cesse. Pas simplement sur la transmission de pensée. D'ailleurs, ça ne l'occupe pas. Ça ne l'occupe pas quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qu'occupe m'en exprimer. Quand il dit, dans l'appel du 18 juin, la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule, c'est une invocation à la Providence aussi. Mais oui. Il y a une dimension métaphysique dans cet appel du 18 juin. D'ailleurs, le bon appel lui-même a une dimension... Et si vous voulez, je vais vous dire encore un secret. Si je ne pensais pas qu'il y a quand même des forces supérieures, j'aurais laissé tomber. Ce que je fais est... C'est... Magnifique conclusion. Merci beaucoup, François Asselineau. Je suis tout à fait convaincu que nos conversations doivent se poursuivre. Et je vous remercie de vous y prêter si bien. Prenons rendez-vous et poursuivons nos échanges. Et je suis très heureux de vous entendre dire des choses parce que, alors que vous parlez beaucoup, vous ne dites pas partout. Merci beaucoup. Sans plus tarder, au nom de toutes les équipes de TVL, un formidable merci. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas totalement bouclé notre budget, mais le plus dur est dorénavant derrière nous. Cependant, au cours de ce mois, nous avons pris toute une série de mesures visant à une plus stricte maîtrise des dépenses. se serrer la ceinture sans toucher à l'essentiel, le développement des programmes de TVLiberté et la politique d'investissement dans cet outil devenu, et c'est un exemple parmi d'autres, une formidable école de journalisme professionnel en action. Ceci étant dit, votre mobilisation est remarquable. D'autant plus que la situation économique des Français se dégrade encore. Nous payons. Nous payons. Retraite, nous payons. Conflits en Ukraine, nous payons. Émeutes barbares, nous payons. J'arrête là la trop longue liste. Je profite aussi de ces remerciements pour répondre rapidement à une question qui revient souvent. Pourquoi faire ces appels aux dons qui peuvent lasser certains téléspectateurs et qui donnent aussi des sueurs froides aux journalistes et techniciens de TVL dans l'attente des résultats ? La réponse, elle est toute simple. Le financement participatif est le gage de notre indépendance. Le don direct de nos téléspectateurs nous protège. Des banques et des lobbies. D'un propriétaire milliardaire qui fait pression sur les rédactions, on en connaît. De l'argent de l'État qui sert à sauvegarder les intérêts de l'extrême-centre et imposer l'idéologie de l'extrême-gauche, ces deux-là s'entendent comme la ronde en foire. Nos campagnes de dons permettent aussi de proposer les programmes de TVL gratuitement et sans passer sous les fourches codines des annonceurs et de leur publicité woke. Le don des téléspectateurs constitue donc un système vertueux qui garantit la liberté. C'est ce système qui permet à TVL de devenir votre chaîne généraliste de proximité, menant un travail, un engagement de service public contre les mensonges politiques et les hystéries de la caste médiatique. TVL prouve chaque jour que le combat contre ces entités n'est pas une mission impossible. Merci, merci à vous, à notre communauté de donateurs que je vous invite évidemment à rejoindre. Bon été sur TVL pour les pertes.